Bonjour à tous, je suis un peu de travail, je suis un peu de travail, je suis un peu de travail Bienvenue dans cette nouvelle vidéo On est sur la suite de la série de vidéos sur l'amour en Corée du Sud Trouver l'amour en Corée du Sud Vous savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, il faut peut-être être un petit peu vigilante sur certains points Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous aider, si toutefois vous cherchez vraiment le grand amour dans votre vie J'ai décidé de répertorier quelques petits éléments, quelques petits points Sur lesquels il faudrait à mon avis se méfier si vous avez envie de rencontrer le grand amour Ou du moins d'avoir une relation sérieuse en Corée du Sud Donc ces petits points de vigilance, on les appelle plus communément dans le langage de la street Les red flags, voilà Donc c'est parti pour les 10 red flags que j'ai identifié pour la Corée du Sud Premier point, cacao talk Vous verrez, il y a plusieurs points sur cacao talk Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas cacao talk, ce n'est absolument pas possible Je vous explique Moi actuellement, vous le savez, je suis à l'université ici en Corée du Sud Et cacao talk, c'est primordial pour vous dire, au moment de mon inscription, on m'a demandé mon identifiant cacao talk Pourquoi ? Parce que les enseignants ont l'habitude d'envoyer tout ce qui va être la ligne des examens, les devoirs quotidiens et plein d'informations sur le fonctionnement de la classe, l'université, etc. sur cacao talk En fait, tout le monde fait des groupes par-ci par-là pour communiquer le plus facilement possible avec les élèves Alors bien sûr, il y a les mails Mais cacao, c'est un petit peu comme WhatsApp, c'est très très instantané, donc c'est l'application à avoir Idem pour le milieu professionnel, vous avez toujours plein de groupes sur cacao pour plein de projets différents, etc. Donc vous ne pouvez pas vivre sans cacao talk en Corée du Sud, que ce soit clair et net Deuxième point, on est encore sur cacao talk, mais ça peut aussi être applicable pour d'autres applications qui sont utilisées ici Mais si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne son cacao et que vous voyez qu'il n'a rien dans son historique Qui n'a pas de photo et quand vous cliquez sur cette petite photo, il n'y a pas de photo non plus avant et qu'il n'y a absolument rien C'est que c'est une personne qui n'est pas sérieuse et il faut la fuir Pourquoi ? Parce qu'ici on a la possibilité de se créer des cacao secondaires Et donc en général, si quelqu'un a quelque chose à cacher, il va tout de suite créer un autre cacao talk Donc méfiez-vous si la personne n'a absolument pas de photo Ou même si elle a une photo et que vous voyez qu'elle l'a uploadé il y a peut-être deux semaines Je crois que ça sent pas bon Troisième point Alors il y a un environnement dans lequel il va être plutôt simple de rencontrer des gens Parce qu'en général, vous allez rencontrer des gens qui parlent un peu mieux anglais que dans d'autres secteurs On va dire ça comme ça Je parle des gens qui travaillent dans les lieux très très touristiques Bien sûr, vous avez en tête tout de suite Hongdae Que je ne peux pas me blairer Même si c'est très proche de chez moi Je déteste cet endroit C'est-à-dire cette grosse rue principale là Je ne peux pas me la voir Mais bon, ça c'est autre chose Mais en tous les cas, vous avez peut-être Hongdae en tête Itaewon aussi Mais moi j'aimerais étendre ça C'est-à-dire que même à Apujong, Songsu, Myongdong Vous pouvez trouver des gens qui sont un petit peu comme ça C'est-à-dire que vous allez être hyper appâtés Parce que c'est des gens qui vont vous montrer un gros intérêt Parce que vous êtes étrangers Et que la personne elle parle anglais Et du coup la communication elle est facile, etc C'est chouette, youhou, c'est super Mais en fait, souvent les gens qui travaillent dans ces milieux très touristiques Et plus particulièrement dans les bars qui sont ouverts Dans la nuit, les restaurants, etc. Ça va être une typologie de personnes qui adorent les étrangers Et qui les vénèrent un petit peu Et du coup c'est pas très très sain Et croyez-moi, vous ne serez pas la seule ou le seul A succomber au charme de cette personne là Il y aura toute une liste après vous Et même avant Quatrième point Si quelqu'un, voilà, vous sympathisez avec quelqu'un Et si la personne au bout d'un moment vous dit Vois que vous êtes pas trop emballé Il va vous dire Non mais tu sais, moi je veux être ton ami T'inquiète pas Vraiment, viens on est amis Alors sachez qu'en courage du sud L'amitié homme-femme n'existe pas Voilà, ça n'existe pas Les garçons restent avec les garçons Les filles restent avec les filles Ça c'est de l'amitié des deux côtés comme ça Mais les deux ils se mélangent pas C'est très 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 rare d'avoir Un meilleur ami, une meilleure amie Sauf si vraiment Votre meilleur ami ça va être la personne Soit ça va être La fille ou le fils de la meilleure amie De votre mère ou de votre père Soit ça va être Quelqu'un avec qui vous êtes à l'école Mais depuis vraiment votre première année d'école Et que vous avez pas lâché Autrement dit Je pense que vous ne pourrez jamais Être le meilleur ami De quelqu'un ici Ce n'est pas possible C'est simplement pour Se rapprocher bien de vous Comme ça Et euh... Voilà après quoi Vous avez compris ? Donc euh... Pas de bonne idée Cinquième point Si quelqu'un vous demande Tout de suite Quand il vous rencontre Si vous aimez BTS Si vous aimez Les Ramyeon Etc... Non Non Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Ici euh... Il y a tout un truc avec Les femmes de Kpop Qui sont réputées Pour être des personnes Très très facile Euh... Parce que euh... Elles sont beaucoup trop fans Des idols Et que Elles vénèrent un petit peu La beauté coréenne Etc... Donc être juste Avec quelqu'un De coréen Pour elles c'est déjà vraiment Une gloire Et du coup Ces personnes là Comme elles sont assez faciles Et bien c'est vrai que Les coréens ils vont un peu A la chasse A ces personnes là Quand ils ont envie De trouver des étrangers Et... Voilà Donc il n'y a jamais rien Rien de sérieux Après ça Mais idem Quand vous rencontrez quelqu'un Si au delà du fait De vous demander Si vous aimez BTS Ca c'est vraiment la Question de base Ou les Ramyeon Si la personne vous dit tout de suite De l'appeler Opa Ou si La personne vous dit Ah j'aimerais trop Que tu viennes chez moi Parce que j'aimerais trop Te montrer mon chat Je pense que... Je pense que non Alors Petit exemple Sachez qu'il y a plusieurs semaines Maintenant J'ai rencontré quelqu'un Que je vois régulièrement Qui est très très sympa Et un soir Il m'a dit J'aimerais trop que tu viennes chez moi Parce que j'aimerais trop Te montrer mon chien Donc je ne sais pas Si ça compte Et la fois d'après Il m'a offert un petit chat Une petite figurine de chat Le chat qui est là D'ailleurs Que j'aime beaucoup Mais non Est-ce que ça compte ? Dites moi D'ailleurs Cette histoire Me fait penser Au point suivant C'est à dire Méfiez vous Des coréens Et des coréennes Qui utilisent Plusieurs noms Parce que ça C'est tellement courant C'est à dire que Vous le savez A mon avis Mais souvent Les coréens Ils utilisent un nom Qui est un peu plus Simple à retenir Pour nous Les occidentaux Donc voilà Ils vont avoir un petit Un petit nom Seine Tu vois Mais C'est pas de ça dont je parle Je parle plutôt De ça déjà Vous pouvez voir Si la personne est honnête En lui demandant Quel est son vrai nom Et si elle vous donne son vrai nom Je pense que ça va Mais en général C'est aussi parfois Pour conserver vraiment Garder son anonymat complet Alors même si En général Ils ont très souvent Le même nom de famille Etc Ils aiment quand même bien Garder l'anonymat Mais je parle aussi Des coréens Qui utilisent Plusieurs noms coréens Voilà Et moi Ca m'est arrivé De tomber sur Quelqu'un Que je fréquente toujours Qui est Une personne Que je vois Très très régulièrement Un jour Je me suis rendu compte Que Son nom Donc Elle m'avait dit Son vrai prénom Cette personne Sachez qu'elle m'avait donné Et à la fois Son nom de scène Donc Un nom Un peu plus Je dirais que c'est un nom Un prénom anglophone Voilà La personne m'avait aussi donné Son vrai nom Et d'ailleurs Plusieurs fois J'ai déjà vu Et son passeport Et sa carte bancaire Donc je sais Que ce sont Tels vrais noms Mais la dernière fois Sur Facebook Pareil Comme j'ai Et à la fois Son numéro de téléphone J'ai eu une suggestion Facebook En me disant Vous connaissez peut-être Telle personne Et là C'était un autre nom coréen Voilà Et j'ai dit à la personne J'ai fait une capture J'ai dit Oh regarde T'es dans mes suggestions d'amis Il m'a dit Ah bah ajoute moi Ca s'est arrêté là Voilà Mais sachez que Quelques jours après On était au restaurant Et je lui ai demandé Voilà Pourquoi Et il m'a dit C'est une trop longue histoire Et là j'ai répondu Qu'on avait le temps Et il m'a dit Oui mais c'est mieux De prendre le temps Une autre fois Voilà Donc pour l'instant J'ai pas redemandé depuis Je sais pas Si c'est hyper intéressant Mais en tous les cas Il peut y avoir Un petit truc Point suivant En général vous le savez C'est un petit peu compliqué De rencontrer des coréens Dans la rue Voilà Si vous êtes pas à l'université Si vous êtes pas salarié ici Ca va être compliqué De rencontrer des gens Voilà De toute façon assez naturel Parce que voilà Dans les restaurants C'est compliqué Personne se parle Tout le monde Avec son groupe d'amis Donc voilà Ca se fait pas trop ici Donc de manière générale J'ai constaté que Nous utilisons beaucoup Les applications Mais alors Sachez qu'il y a des applications Qu'il ne faut absolument pas utiliser Si toutefois Vous recherchez une relation sérieuse Parce que si vous recherchez autre chose C'est complètement pour vous Mais les applications Du type par exemple Tinder Alors ça c'est parce que Vous voulez mettre quelqu'un dans votre lit Ca c'est Voilà Une évidence Peut-être que la personne Vous allez la mettre Dans votre lit Une fois Deux fois Maximum Ca va être trois fois Mais sinon Ca va jamais aller plus loin Et je vous le dis vraiment La moyenne Ca va être une seule fois Idem Si vous êtes sur ce type d'application Et que Vous voulez absolument Rencontrer par le biais De cette application C'est possible Mais Je dis pas que vous pouvez Rencontrer absolument Personnes d'intéressants Et personnes qui aient Des valeurs Qui sont proches des vôtres Mais Il y a des petites choses Sur lesquelles voilà Vous devez peut-être faire attention Par exemple si la personne N'a pas du tout de photos En général Sur Tinder C'est pas possible Mais Vous devez je crois Publier 3-4 photos au minimum Mais si vous voyez Que c'est des photos Avec un fond noir Ou des choses comme ça Juste un bonhomme Des choses comme ça Ou Je sais pas moi Une guitare Euh Bon Posez vous des questions Si toutefois aussi Vous voyez des photos Plusieurs photos Mais que La personne N'a pas son visage apparent Qu'elle a toujours un masque Ou alors Que la personne Elle vous montre que C'est la partie Au niveau du nombril là C'est à dire Que ses abdominaux Je pense pas Que la personne Soit méga méga sérieuse Et que En entrant Cette première image De sa personne Ca veut dire Qu'elle veuille Une relation sérieuse Moi je suis pas sûre Mais après bon Vous vous faites comme vous voulez Moi je partage simplement Les points Que j'ai recensé Avec Voilà Etc Après Vous faites bien ce que vous voulez Un petit peu dans la continuité Si voilà Toutefois vous rencontrez Quelqu'un d'assez sympa Que vous échangez les cacaos Etc Donc cette personne Elle vous contacte Que le soir Après 22h 23h Voir aux alentours de minuit Posez vous des questions Parce que ça veut dire Que la personne Ne prend même pas Une petite seconde De son temps Dans la journée Pour vous écrire Et que Voilà Elle pense à vous Uniquement la nuit Quand elle est dans son lit En général Ce type de courrières là C'est juste pour savoir Si vous êtes potentiellement Ouverte Ou pas Parce qu'ils vont vous dire Oh Moi Hey Ca veut dire Qu'est ce que tu fais Et si vous dites Bah je suis dans mon lit Et qu'il vous dit Ah bah viens on se voit Ca veut dire qu'il veut Dans votre lit quoi Donc Voilà Méfiez vous C'est mon point Point suivant Si évidemment Vous rencontrez Une personne sympa Mais que Pour le premier rendez-vous Elle vous propose d'aller Alors Evidemment Dans un hôtel Vous allez dire Peut-être que c'est chelou Sauf si Regardez bien Si l'hôtel qui vous propose Un rooftop Etc Assez sympa Parfois ça arrive Mais c'est quand même Assez rare Si on vous dit hôtel Directement C'est que c'est pour autre chose Mais après voilà Il y a quand même des utilités Il y a des hôtels Qui ont des super rooftops Des super cafés à l'intérieur Si c'est ça Je pense que ça va La personne aussi Elle vous propose Tout de suite De vous rencontrer Dans un club Dans un bar La nuit Etc Moi je trouve que c'est pas hyper sérieux Parce que voilà J'ai des copines Qui ont eu des mauvaises expériences Donc voilà Je vous partage Que c'est pas la meilleure des idées Mais moi personnellement Ce que je voulais rajouter aussi Ca ne m'est jamais arrivé Mais je vois souvent Ce type de lieu Autour de chez moi Il y a des lieux comme ça Ce sont des cafés Qui d'extérieur Semblent assez classiques Mais à l'intérieur Vous avez que des rooms Donc on appelle ça Plutôt des rooms café Et voilà C'est comme si vous êtes dans une petite pièce Un peu privée Alors parfois ça se ferme Parfois ça se ferme pas Mais voilà C'est un petit cocon Ca peut être très sympa Si vous êtes avec votre amoureux Mais si vous êtes avec quelqu'un Que vous avez pas encore Vraiment rencontré Que vous connaissez pas bien Ca peut être un peu gênant Et en général Voilà C'est un entre deux Entre un café et un hôtel Parce que vous êtes quand même Un peu dans une bulle Donc en général Les garçons Ils aiment bien tester Voilà Si vous êtes ouverte ou pas En étant un petit peu tactile Sachant que Les coréens Avec les gens qu'ils ne connaissent pas Ils ne sont pas tactile Voilà Point numéro 10 Point ultime De cette vidéo Bien sûr Il a peut être d'autres points Mais Ca c'est quand même Un dernier point aujourd'hui Je vous l'ai dit Dans une autre vidéo Mais ici Les couples Se créent vraiment Très très rapidement Après un ou deux jours Trois jours maximum Voilà On est un couple De façon officielle On sait qu'à l'étranger C'est pas comme ça Que la temporalité Est tout à fait différente Beaucoup plus lente On prend beaucoup plus son temps Donc Si toutefois Voilà Vous rencontrez quelqu'un de sympa Et qu'il vous propose Tout de suite De vous mettre dans une relation Ne vous sentez absolument Pas forcé De dire oui Et d'ailleurs Je vous invite A prendre votre temps Parce que Se mettre tout de suite Dans une relation Comme je l'ai dit Dans une précédente vidéo C'est tout de suite Passer à l'acte Donc Forcément C'est pas très sérieux Même si ça sonne sérieux De se dire Non mais il m'a demandé D'être officiellement sa copine Etc Il est hyper sérieux Donc maintenant Je peux relâcher la pression Et me laisser aller Méfiez-vous Voilà C'est mon conseil Mais après Vraiment Vous faites absolument Ce qui vous semble Cohérent Par rapport à la personnalité De la personne Que vous allez avoir En face de vous Donc voilà Toutes les situations Sont différentes Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Evidemment Je n'ai pas répertorié Tout l'ensemble des points Parce que je peux vous dire Avec mes copines On a parlé pendant des heures L'autre fois au café On est resté trois heures et demie A parler de toutes ces petites choses là Mais j'ai recensé en fait Ce qui était le plus communément arrivé Autour de la table Donc évidemment Si vous avez envie De rajouter des points en commentaire N'hésitez vraiment pas Ca pourra quand même Aider des gens Informer des gens C'est toujours fun quand même De savoir d'autres trucs Et sinon Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Salut